Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 13 mai. J'espère que vous avez passé une belle soirée, une bonne nuit. Et on va voir aujourd'hui quels sont les petits messages de coaching pour bien commencer la journée, se poser les bonnes questions. On est toujours sur l'énergie rouge qui va nous accompagner jusque vendredi. Avec les jeux, le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Et les cartes oracles de sagesse de Colette Baron-Reyne. Puisqu'elles sont accordées à la couleur rouge avec les pierres que j'ai déjà mentionnées hier. Donc la jaspe rouge des deux côtés, le rubis et la cornaline. Donc on va retourner tout de suite les cartes pour aujourd'hui. L'étoile inversée, je vous la montrerai de plus près après. La lune et être équitable. Alors, l'étoile ici, l'illustration de Tony Carmine Salerno est magnifique. Et on voit effectivement des ailes, une étoile qui est vraiment rayonnante. Et un cœur, le cœur de l'amour au centre. La lune, une jolie pleine lune qui se reflète sur la mer. Voilà. Et ensuite, être équitable. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, le message aujourd'hui pour se sentir bien et avancer dans une réflexion qui serait intéressante, c'est de voir que si l'étoile est inversée, eh bien, ça peut nous montrer que peut-être vous... On ne se sent peut-être pas à sa place dans certaines situations. Quand l'étoile est inversée, ça peut venir nous dire, ok, j'ai agi de telle manière où je suis impliquée dans tel projet ou telle relation, et finalement, je ne me sens pas vraiment à ma place dans toute cette histoire. Donc, je ne me sens pas bien guidée ou je ne sais pas très bien quoi faire, comment faire, par où aller. Et l'idée à ce moment-là, c'est de, comme je le dis souvent, de remettre la carte à l'endroit. Et aujourd'hui, c'est peut-être le jour propice pour voir si dans une certaine situation, X ou Y, vous ne vous sentez pas à votre place. Ce serait peut-être le moment, en fait, de voir ce que vous pourriez faire pour vous sentir mieux, plus à votre place, dans un comportement qui vous convienne. Parce que quand on ne se sent pas à sa place, il y a aussi une dimension de masque. Et de se dire, bon, peut-être que je ne me comporte pas de manière totalement authentique, ce qui fait que je ne me sens pas à ma place. C'est peut-être d'autres personnes autour de moi qui ont des valeurs qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et à ce moment-là, de savoir si on veut continuer sur ce chemin-là ou pas. Et si oui, de trouver le moyen, en fait, de vous sentir mieux, plus en adéquation avec cette situation, cette personne ou ce projet. Parce que l'idée est que quand on n'est pas à sa place, on ne se sent pas non plus vraiment bien protégé, ni bien guidé. On pourrait avoir une impression qu'on ne peut pas se laisser aller à être qui on est vraiment, à montrer nos choix, nos envies. Donc là, c'est vraiment une bonne journée pour essayer d'inverser la vapeur et de sortir peut-être de l'illusion qui est reliée à ça. Parce que la lune, je vais vous la montrer de plus près, c'est la carte aussi. Ça peut être la carte de la... Je vais un petit peu faire une mise au point. Voilà. La carte de l'illusion, des rêves, de la... Ça peut être la mélancolie aussi, dans certains cas. Donc si jamais cette difficulté à se sentir à votre place génère de la mélancolie, génère un sentiment d'être dans l'illusion et que finalement vous aviez cru que ça fonctionnerait de telle manière, que ça apporterait tel résultat et puis il n'en est rien ou bien vous ne voyez rien venir, c'est peut-être le moment justement de travailler sur cette part d'abord toujours en vous, sur cette part d'ombre, parce que la lumière de la lune va nous révéler nos ombres aussi et de vous permettre de voir plus clair, de vous sentir plus protégé, de vous sentir mieux guidé, d'avoir l'impression d'être vraiment guidé par votre bonne étoile. Pour ce faire, il est important, nous dit la carte de sagesse, d'être équitable. Leur être équitable, c'est d'abord en vous-même, avec vous-même, envers les autres, de faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de vous sentir protégé et guidé, et ce qui ne l'est pas, d'accepter, de voir ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas ou plus accepter, et de pouvoir vous montrer généreux avec les autres, parce que la carte de l'étoile, c'est aussi la générosité. Donc quand c'est inversé, ça vient nous dire que c'est important de pouvoir aussi se sentir bien guidé pour pouvoir être généreux et donner de soi, d'où l'importance effectivement d'être équitable. Ça peut nous dire aussi de ne pas renoncer à tous vos rêves. Être équitable, c'est pouvoir remettre à sa place ce qui vient vous parasiter, ce qui vous fait perdre votre temps, et redonner de l'importance à vos rêves, aux choses qui vous permettront de vous sentir à votre place, et d'être bien guidé, nos petites étoiles. Voilà, j'espère que ce petit message du matin vous aura éclairé, vous aura fait du bien, et je vous souhaite une magnifique journée. A demain mes chers soleils ! Sous-titrage Société Radio-Canada